Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bienvenue dans ce premier vlog de la chaîne Aujourd'hui je pars à la rencontre de Thomas Laurent pour la sortie de son nouveau roman Code Victoria après le premier opus Le signe du diable qui était déjà très réussi Alors je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué parce que je me suis levé super tôt ce matin je suis parti de Paris j'ai sauté dans le premier train pour assister à la dédicace alors sans plus attendre je vous propose d'aller à la rencontre de cet auteur dans le cadre d'une petite interview C'est parti ! Alors bonjour Thomas ! Bonjour ! Tu es actuellement présent à la librairie Page 50 pour l'inauguration, enfin la présentation de ton nouveau roman Code Victoria donc c'est ton deuxième roman, comment tu te sens ? Eh bien je me sens très bien franchement bah tous mes potes sont venus quelques lecteurs aussi que je connaissais pas donc ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens et de passer un bon moment en plus on est à l'extérieur, il fait beau, y'a à boire, y'a à manger, c'est génial ! Alors en fait dans ce roman tout repose sur un manuscrit médiéval, un manuscrit crypté indéchiffrable qui selon une vieille légende, livrerait l'emplacement de la prison du diable c'est de la fiction hein, c'est moi qui ai inventé tout ça mais cette prison du diable, selon une légende, ce serait l'endroit où des moines auraient enfermé le diable lui-même ou du moins ce qui pourrait représenter le diable et ça se situerait dans un monastère d'altitude dans les Pyrénées à 2000 mètres voilà, vraiment perché en montagne, un lieu un petit peu inaccessible et hanté par de vieilles superstitions toute l'intrigue va se situer dans cet endroit là et autour de ce manuscrit médiéval disons que le roman commence avec une disparition on a Victor, un jeune journaliste qui va disparaître mystérieusement et Victoria, sa petite amie, va se rendre sur cette race pour faire son deuil et va se retrouver mêlé un petit peu malgré elle à de sombres histoires comme c'est un thriller ésotérique qui va assez vite avec pas mal de jalons dans l'intrigue, pas mal de rebondissements on peut difficilement en parler trop longtemps sans risquer de spoiler Comment s'est passé le processus d'écriture du roman ? Combien de temps ça fait que tu travailles dessus ? Cloth Victoria c'est un roman que j'ai écrit à l'époque où j'étais pas encore publié donc je ne savais même pas qu'il allait sortir en livre, ni quoi que ce soit et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été bénéfique à l'écriture parce que quelque part je me suis vraiment senti plus libre de mes mouvements et j'ai vraiment fait le roman qui me ressemblait, que j'avais en tête et que je voulais donner Maintenant combien de temps ça a pris ? Généralement ce qui me prend beaucoup de temps moi dans l'écriture d'un roman c'est la phase préparatoire où je prépare toute mon intrigue, mes personnages, etc. Et l'écriture c'est un processus assez rapide dans le sens où je m'immerge totalement dans ma bulle et généralement ça va prendre quelques mois Là en l'occurrence c'est un roman que j'ai écrit entre août et fin octobre ça peut paraître pas très long mais il faut savoir que c'est des moments où je m'immerge totalement dans mon récit et où je ne fais qu'écrire du matin au soir, la nuit aussi ce qui permet de rester dans mon histoire, de ne pas en sortir, de rester dans ma bulle et d'arriver au bout de cette petite course effrénée à un résultat qui est vraiment d'un bloc ce que j'avais en tête et ce que je voulais sortir Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences ? Mon auteur préféré c'est un français qui s'appelle Serge Brusselot qui publie des romans de tout genre possible et imaginable science-fiction, polar, thriller, etc. qui a un univers sombre et torturé, très psychologique qui a une imagination débordante et qui a un style vraiment à toute épreuve donc c'est effectivement un monsieur qui m'a beaucoup influencé dans ma carrière de jeune auteur Côté de ça, il y a d'autres grands auteurs qui me fascinent par leur talent par exemple Henri Lovenbruck qui est pour moi l'auteur français de thriller ésotérique le plus doué qui a fait mieux que le Da Vinci Code à mon avis vraiment c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent il y en a beaucoup d'autres auteurs français que j'apprécie mais c'est souvent assez fluctuant j'ai des périodes où je vais lire plus un tel, plus un tel mais vraiment Serge Brusselot et Henri Lovenbruck je pense que c'est mes deux piliers vraiment quand ils sortent un roman je suis sûr que je vais apprécier et je suis sûr que je vais passer un bon moment Parallèlement à ton activité d'écrivain tu étais aussi lancé sur Youtube tu as une chaîne qui parle pas mal d'histoires, d'archéologie et notamment de faits un peu insolites comment tu es arrivé sur Youtube, comment tu as décidé de te lancer là-dedans et comment est-ce que tu relis ça avec ton activité ? Alors, mon avance sur Youtube elle commence à la sortie du premier roman c'est Le signe du diable j'avais envie de faire quelques petites vidéos pour en parler surtout aborder le background du roman tous les dessous historiques de l'affaire etc. pour le présenter finalement ça aurait pu s'arrêter là mais j'ai continué après coup et actuellement ma ligne directrice de la chaîne Youtube c'est de proposer des petits documentaires sur l'histoire et l'archéologie toujours sous l'angle un petit peu du mystère et à côté de ça en parallèle faire quelques petits vlogs sur mes sorties d'écrivains, les salons du livre et dédicaces comme aujourd'hui par exemple pour le lancement de Code Victoria j'ai emmené ma petite caméra avec moi et j'ai tourné pas mal d'images voilà, ça promet une vidéo sympathique un petit mot de la fin pour tous les gens qui me suivent sur Facebook, sur Youtube, les gens qui ont lu mes romans, qui suivent mes vidéos, merci ! Vraiment merci pour tous vos retours ça m'encourage beaucoup et ma foi ça va continuer l'aventure continue dans tous les cas et je suis content d'être à vos côtés pour tout ça voilà, gros poutou comme je dis souvent gros bisous et ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz